L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Sous-titrage ST' 501 Salutations tout le monde, actuellement nous sommes à Beauharnois sur les rives du lac Saint-Louis On s'apprête à aller pêcher l'esturgeon, un poisson préhistorique, rien de moins Aujourd'hui Patricia, que vous connaissez bien maintenant, nous accompagne Patricia, t'as déjà pêché ça l'esturgeon? Oui Quelle taille est ton plus gros? 48 48 livres, wow! Et en plus de ça, on a avec nous un nouvel invité, pour la première fois dans l'heure juste, Steve Goupil Steve, on se connaît depuis des années, on a pêché à plusieurs reprises ensemble Tu m'as souvent parlé de ta passion pour la pêche à l'esturgeon Oui Aujourd'hui tu t'en viens de nous enseigner ça? J'aimerais ça, je pense qu'on va réussir Good! Personnellement, j'ai fait 2-3 petites captures accidentelles dans ma vie Donc j'ai tout à apprendre de cette pêche-là Là, ce qu'on surveille, c'est le bout de notre canne à pêche Steve m'expliquait que souvent, c'est une touche assez subtile On va voir tout juste le bout de la canne à pêche oscillée Fait que... Dans ce beau jeudi après-midi de vent nord-est, froid, pour ne pas dire fraîte Bien, on va attendre que les poissons se manifestent Je pense que ça ne s'est pas passé tout à fait comme prévu Il y a quelque chose qui n'a pas bien marché Parce qu'ils s'enroulent, eux autres J'en ai un, là, mais... T'as privé la glace, Tom! Je n'apprends moins, c'est... Un petit! Boom! Je n'ai même pas eu le temps de sortir mes gants pour ça Bien, coudonc, on voit qu'il a bien aimé ma mode de verre de terre Cinq minutes de pêche! Le seul problème, c'est qu'il est petit en temps avant Ça va nous prendre des plus gros spécimens que ça C'est quand même fascinant de voir ce poisson-là On va démêler tout ça et on va le remettre à l'eau C'est une fille tombée! Oh! Ça a l'air plus costaud que le mien de tantôt! T'arrête! Wow! Il s'en va! Il doit me vider le moulinet! Ça sort, ça sort! Tu vas se faire que tu ne vas pas se poigner dans l'oncle Oh! Décroché! Décroché! Oh non! Bouh! Bien, ce n'est pas de ta faute, ça arrive! Un coup d'or, il y a un surplus d'activité! Il avait l'air gros, celle-là! Il ne voulait pas bouger le fond! Bon, bon, bon! Là, on va dire qu'il était plus gros que les miens! C'est sûr! Évidemment, il était plus gros que les miens! Oui, le fil, il n'arrêtait pas de dériler! Bouh! J'ai ramené la même équipe ce matin, sauf que j'ai ajouté Mélanie. Mélanie et moi, on a pêché ensemble plusieurs fois il y a quelques années. Je me rappelle de ce que Steve disait toujours, « À chaque fois, c'est Mélanie qui attrape les gros poissons! » Donc, on a un peu de prospection. La zone d'alimentation des asturgeons est quand même assez large. Ça fait qu'on pourrait passer avec nos appareils sonores, puis travailler un peu la zone, voir si on ne peut pas trouver des concentrations. Puis après ça, s'installer là, puis laisser le temps faire avec nos verres de terre. Par curiosité, tu as quelle sorte de sonore, toi? Les Garmin! Facile! On va y trouver les poissons! Ça devrait! On va s'en voir à la pêche? Oui! Go, équipe! Leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium, Prince Craft s'est toujours démarqué par sa qualité, sa fiabilité et sa durabilité. Que ce soit pour la pêche, la plaisance ou les sports nautiques, toutes les embarcations Prince Craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes. Faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle. Allez au princecraft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves. Qui sait, votre rêve deviendra peut-être réalité? Prince Craft. Dominez l'eau. Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Prince Craft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. Sous-titrage ST' 501 Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables. Avec une Williams! Avec une Moose Look! Finition en argent véritable et or 24 carats qui reflètent plus loin et plus profondément toute luminosité ambiante. Des coloris qui réagissent au rayon UV. Pour plus de gros poissons, Williams et Moose Look nourrit les trophées à la cuillère depuis plus de 100 ans. Là ici, on est sur le side imaging. Ce qu'on voit présentement, si on regarde sur le sonore traditionnel, on voit ici une grosse tâche qui est possiblement une asturgeon. C'est quand même assez volumineux. Puis on le voit dans le side imaging. On voit des espèces de lignes blanches avec un petit ombrage noir en dessous. Donc ça, ça indique vraiment la présence d'un poisson. Si je fais le zoom comme ça ici, on le voit clairement. C'est des poissons qui sont un petit peu suspendus du fond. Quand même des beaux échos. On va s'installer ici et on va essayer de les capturer. On voit Daniel est en train de s'ancrer. Il est en train de s'installer. Il est dessus, là. Oui! Oui! Pas un gros, malheureusement. Oh, il va sauter. Wouhou! As-tu l'air beau, Steve? C'est mieux que ce qu'on a pris, mais ce n'est pas encore ce qu'on cherche. Mais ça s'en va en s'améliorant. Toi, tu sais ça sans l'avoir vu, là? Ah, il a sauté. Ah, oui, il a sauté. Il a sauté à la surface. Donc on l'a vu. OK, cool. Ça fait cinq minutes qu'on est installé. Oui. Oh, là, j'essaie juste de le maintenir là pour pas qu'il... J'ai hâte de voir aussi, Steve, comment tu le sors de l'eau si c'est un spécimen un petit peu plus costaud. Oui. On le voit, là, au sonore, en plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer la canne à Mélanie. OK. Je vais juste... Je vais juste l'agripper par la queue. Et je lui passe la main en dessous de la bédaine comme ça. Et on le sort sans faire mal aux poissons. Un petit peu mieux qu'un petit peu mieux qu'hier. Exact. Ça fait qu'on voit que ça peut quand même donner un bon combat. Oui, définitivement. On parle d'un esturgeon, peut-être. Je dirais peut-être entre 8 et 10 livres, à peu près. C'est peut-être celui qu'on a vu sauter. Parce que t'as lancé ta ligne du côté qui était le waypoint par rapport au bateau. Ah, ben ouais, ton arôme, on a l'air de... Je pense que ça y est, là. Hiiii... Elle lui met toute sa force. Tu sais que... Je suis toujours là pour t'aider, hein? S'il se passe quelque chose, là. Si t'as trop mal aux bras, là, moi, ça me dérange pas, là. Ah! Moi, il est surgeon, c'est un requin. C'est ça, il est bon. Je vais aller ce côté-ci. Ah, il est beau, là. On commence à jaser. Ah! Yes, sir! Et voilà! Oh, lui! Une grosse pièce. Peux-tu prendre ton poisson? Ben oui! Je vais aller chercher les pinces et te décrocher. Ah! All right! Excellent! Vraiment génial. Honnêtement, je me demande si c'est pas celui qu'on a vu sauter. Parce que quand il a sauté, moi, j'ai placé le bateau puis on s'est mis juste en amont. Puis le repère GPS que j'ai mis était à ce côté-là du bateau. Elle l'a lancé là puis ça a été presque instantané. Regardez-moi le beau spécimen. Steve, tu m'expliquais tantôt, limite de prise et de possession 1. Oui. Limite de longueur 80 cm à 130. Exact. 80 à 130 dans la zone 8, c'est important de le mentionner. T'as raison. C'est la zone qu'on pêche aujourd'hui. Et limite de prise, évidemment, c'est un en tout. Patricia, félicitations! Hi, merci! Merci pour ta capture. Merci aussi! Avec plaisir! Là, je trouve ça génial comment tu l'as attaché. Premièrement, c'est avec une corde marine. Ça ne blesse pas le poisson. Exact. Tu l'as attaché par la queue. Ce qu'on fait, c'est le nœud coulant. Je vais peut-être le montrer, Dan. Oui. T'en fais une compte, là, c'est simplement... Dans le fond, c'est juste la boucle de ta corde marine que t'as passée là. Là, pendant que tu prépares, par exemple, ton appareil photo ou ton ruban à mesurer, tu l'attaches comme ça dans l'eau. Après un taquet du bateau. Oui. Le poisson ne se blesse pas, il est dans l'eau, il est capable de respirer, et on prépare le matériel. Est-ce qu'on prend la mesure? Absolument! On fait ça, je dépose-le là. Et plutôt que de peser le poisson, c'est des mesures qu'on va prendre, puis ensuite, avec une chape, on estime son poids. Donc, la mesure, on prend du bout du nez jusqu'au bout de la pointe de la queue, comme ici, on voit, 48 pouces. On vient prendre la bédaine. Moi, ce que j'aime utiliser, c'est un genre de ruban de couturière. Et on parle d'une bédaine de 17 pouces. OK. Donc, 48 par 17. Oui. Là, t'as des tables. Exact. Belle table plastifiée, par mois de ça. Exact. Donc, on vient regarder, 48 de longueur par 17 pouces. On parle de Nesturgeon, tout à l'heure, je t'avais dit combien, Daniel? Il me semble que ça me dit environ 25 livres. 24. Selon la chambre. Quand même, t'as des oeufs. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure, hors des sentiers battus, c'est le compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec, entre autres, son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites de multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep ou double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec un Lake Clear. Sous-titrage Société Radio-Canada Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibugamo offre des services de qualité aux amateurs de plein air. Facile d'accès, le centre de villégiature Facile d'accès, le centre de villégiature Un autre bout! Vous ne l'avez pas encore vu? Ta-pa-ouit! Mélanie, elle m'a embarqué dans l'eau avec le poisson! On se fait des mal de dos en pêchant ça, des fois. Oui. On voit qu'il met toute sa force. On voit la canne, comment est-ce qu'elle est pliée. C'est des cannes de puissance lourde. C'est des cannes pour la mer. Tu veux-tu maintenir? Je viens. Ha! 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 Phénoménal! Ça peut durer longtemps, les combats de main. OK, la mouline. Vers-le-bas, 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 vers-le-bas. Encore? Non? Là, il s'en vient. Mouline vers-le-bas. OK, mouline vers-le-bas. Descente à canne. C'est bon, c'est parfait. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas essayer de l'amener de ce côté-là. Daniel, tu vas l'aimer, celui-là. Tu vas l'adorer. Oh! La 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 la! As-tu vu la bestiole? Ha! 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 C'est le meilleur du dur wall! Oh oui! Ha! Ce que tu vas faire, c'est que tu vas... J'ouvre le lan les mouline, là. Oui, c'est bon. Échappe-les positifs, s'il-vous-plaît. Hiiha! Ah oui! Ha, moi je vois ça! La pêcheuse de gros poisson frappe encore. Elle avait-tu assais-le, une chasse, ce matin? Wouf! Et voilà. Fait que Mélanie, on sait désormais que tu marches sous pression. Oui, under pressure. Tout fonctionne. Ça shake. Écoute, il y a de quoi. Phénoménal. C'est incroyable de voir ça. Mélanie, elle en shake. C'est phénoménal, vraiment. Lac-Saint-Louis, au mois d'octobre, en fait, j'allais dire tout près de la fermeture. On est le 31 octobre, ça ferme aujourd'hui. Fait que c'est une pêche qu'on peut faire toute la saison. Mais un peu après l'ouverture, puis un peu avant la fermeture, semble-t-il que c'est une période de pointe, cette espèce-là. J'ai hâte qu'on ait l'estimation du poids, là. Ha! 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 Mes amis! Carfoy 2 pour tenir le poisson, là! C'est parce que c'est pour vrai! Oh my God! Quelle histoire! Wow! Ha! 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 La vie est essoufflée, elle est fascinée. Je suis dans tous mes états, honnêtement, là! Ha! 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 Ça, on fait le 50 livres, là, et plus. J'ai dit 58 par 22. Oui. On parle d'un esturgeon de 45 livres. Ha! 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 Phénoménal! Yeah! Ha! 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 Ha Lui, je l'avais vu dans le sonore, puis j'ai rapproché mes lignes du bateau. Je peux déjà vous dire que ça va être mon plus gros avis. Je peux déjà vous dire ça. On peut-tu remonter le moteur hors bord, les amis? Malade! Mon frein est serré! Wow! C'est puissant! Écoute, c'est des cannes fortes qu'on a là, puis... Hey, boy boy! Il n'est pas prêt, lui, là! Hey! Hey! Regarde-le, Bobine, allez! Ça n'a pas de bon sens! Regarde-le, allez! Fou raide! Regarde-le, allez! Faut se méfier parce que là, tu pars d'une poisson d'une cinquantaine de livres, puis le fil d'une 50 livres de résistance! J'ai pas tant de marge de manoeuvre, là! Tiens, ça sort, ça sort! Et voilà! Il est reparti! Fou raide! On est dans un beau spot! Hey! 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 Il est pas prêt! 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 Wouhou! Thomas Marine, c'est le plus gros inventaire au Québec pour les bateaux de plaisance, les pontons et les bateaux de pêche Princecraft. Financement Desjardins disponible sur place. C'est trois marinas et six succursales. Thomas Marine, chez nous, c'est 100% bateau. J'ai une grande nouvelle à vous apprendre, je suis en amour. J'ai véritablement trouvé mon âme sœur. Pour partir à l'aventure hors des sentiers battus, c'est le Compagnon idéal. Il est vraiment impressionnant. Avec entre autres son système pré-collision à freinage automatique, son régulateur de vitesse dynamique à radar et son moniteur d'angle mort. C'est un futé en plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 par le gros oeil noir. On avait promis à Oli qu'on lui ferait vivre ça, la capture d'un esturgeon. Bien, voilà, c'est fait. Et on peut voir la fierté dans son visage. Il est content. Tu sais, il y a quelques poissons de prix dans sa vie. Il a commencé cette année à pêcher. Là, il prend un bel esturgeon. C'est ça, la pêche aussi. C'est des moments d'émotion. C'est pas toujours la grosseur du poisson, tu sais. Il est vraiment content. C'est beau de voir ça. Je suis bien content. Sous-titrage Société Radio-Canada